Générique Musique de générique Bonjour, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste que les nuits quand la terre est changée en un cachot humide où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris le drame que la France vient de vivre en ce poème de Baudelaire plus que jamais d'actualité et ne décrit-il pas ce que vivent de nombreux jeunes aujourd'hui ? Et si cette désespérance contribuait à grossir les rangs de ceux qui sont partis pour le djihad ? Parmi eux, on compte actuellement un tiers de convertis et 480 Français. Selon des études récentes, près de 8% des adolescents ont effectué une tentative de suicide. 17% de filles et 7% de garçons sont concernés par la dépression et la très grande majorité d'entre eux se retranchent alors dans l'isolement. Près de 20% des étudiants et 30% des étudiantes déclarent ne pas faire confiance à leur avenir. Plus d'un million des 18-29 ans vit sous le seuil de pauvreté, soit 13% d'entre eux. Le taux de chômage des moins de 25 ans est de 24%. Et chaque année, 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification. 77% des 18-34 ans se sont abstenus aux élections européennes de 2014. Le dernier ouvrage de Bernard Spitz intitulé « On achève bien les jeunes » reprend ses chiffres. L'auteur dénonce toutes les barrières qui condamnent les générations à venir. Je cite, « Nous ne laissons plus à nos jeunes le choix qu'entre la résignation, la révolte ou l'exil. » Fin de citation. L'auteur espère une nouvelle alliance entre les générations. Il espère que les jeunes auront la possibilité d'inventer un monde qui s'adaptera à eux. Il espère rendre évidente l'affirmation que la jeunesse n'est pas le problème, mais la solution. Je souhaite quant à moi que la jeunesse retrouve l'espérance, qu'elle reprenne le goût de l'ambition, la volonté de dépasser ses parents et ses maîtres et pour les chrétiens le désir de puiser la force d'espérer dans le Christ. Et lorsque le doute s'empare d'eux, qu'ils se souviennent de ce proverbe mexicain, « Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. » À bientôt. – Sous-titrage FR 2021